Avec les cinémas à Kinépolis. Sous-titrage ST' 501 Bonsoir à tous et bienvenue sur Moselle TV pour cette 23ème journée de Ligue Butte à Gaz Énergie. Messe handball déjà assurée du titre de champion de France, accueille plan de cuque, 9ème au classement. A mes côtés, Monsieur Moselle Sport. Salut mon Mathieu. Salut Arnaud. Comment tu vas en ce samedi après-midi ? Ça va plutôt bien, content de revenir aux arènes, on espère exorciser le match de la semaine dernière. Effectivement, on a tous en mémoire ce match de dimanche dernier, cette élimination cruelle en quart demi-finale de Ligue des Champions par le FTC. Cette belle équipe hongroise, il faut le dire quand même. En tout cas, c'est vrai que cette élimination, elle est encore dans toutes les mémoires et sur toutes les lèvres. Bien sûr, on sait que les joueuses se sont parlé cette semaine, elles sont vues, elles ont repris l'entraînement. Elles ont même disputé un match à Dijon qui s'est plutôt bien passé. Mais il faut revenir aux arènes, il faut chasser un petit peu ce démon parce que ça reste dans les têtes, ça reste dans les corps aussi ce match. Il a fait du mal et il va falloir vraiment le passer à la suite puisque forcément, on ne reviendra pas en arrière. Mais ça reste difficile, je pense, pour tous mes sens de balle aujourd'hui. Alors ça va, tu en as parlé, il y a eu un match de championnat dès ce mercredi. C'est le meilleur moyen de ne pas gamberger finalement. Et cette victoire donc à Dijon, assez facilement, 35 à 29, même si en deuxième mi-temps, les Dragons se sont fait un tout petit peu peur. Oui, elles se sont rendues le match facile quelque part parce qu'elles ont démarré assez fort. Dijon n'a pas à suivre, il y avait une résistance, on peut parler d'Ilonati Rocco qui fait une bonne première mi-temps notamment. Mais les Dragons étaient en avance, les Dragons étaient trop fortes, elles avaient envie de montrer qu'elles avaient du jeu, qu'elles étaient prêtes à reprendre la compétition. Il y a eu un petit trou en deuxième mi-temps, un moment où mes sens de balle n'avançaient plus et où Dijon s'est montré plus conquérant. Mais pas suffisant pour inquiéter les Dragons qui étaient vraiment dans une optique de rester un vaincu et de montrer qu'elles étaient en pleine forme malgré tout. Alors Mathieu, il reste encore un mois de compétition avec donc quatre matchs de championnat et cette finale de Coupe de France le 10 juin prochain contre Paris 92. Deux objectifs, terminer un vaincu en championnat et gagner donc cette Coupe de France. Oui, la première étape ce sera à rester invaincu sur ce championnat puisque c'est un des principaux objectifs de mes sens de balle, faire aussi bien que la saison prochaine sur le plan hexagonal on va dire. Il restera des déplacements à Nice la semaine prochaine, à Nantes ensuite, peut-être le plus compliqué de tous à aborder. Et puis effectivement ensuite il faudra gérer tout cela, continuer à rester conquérante, à montrer le même niveau de jeu pour se préparer au mieux à la finale de Coupe de France face à Paris 92. Là aussi on aura une dernière belle fête du handball avec mes sens de balle à Paris pour fin de saison. Alors ce soir c'est Plan de Cuc, tout le monde ne connaît pas et ne sait pas où se trouve Plan de Cuc. Alors c'est une ville de 10 000 habitants à l'est de Marseille et ce club évolue vraiment dans l'échiquier hexagonal. C'est la troisième saison que cette équipe va se maintenir en Ligue Butte à Gaz Énergie. Elle a terminé les deux dernières années 12e et pour le moment elle est 9e au classement. Là tu l'as dit, va se maintenir parce que le maintien cette année il a été acquis assez facilement. L'équipe d'un danger X-Pincer a vraiment fait le nécessaire très tôt en se montrant en réussite face à des équipes parfois qui semblaient de niveau supérieur. Elles ont réussi à faire de beaux matchs, une belle saison. On sait que le match allé quand les Dragons se sont déplancés, dépassés à Plan de Cuc, ça n'a pas été forcément très très simple. Même si à la fin la victoire était acquise sans trop de problèmes. Mais elles savent montrer l'écrou quand elles le veulent et je pense qu'aujourd'hui elles viennent avec l'ambition de faire un bon résultat, de montrer aussi à Messe Handball qu'une équipe qui est montée des deux, qui se maintient, peut proposer quelque chose aux arènes. Alors tu parles du match allé, c'est vrai, c'était le 7 décembre dernier et les Dragons s'étaient imposés 27 à 23 face aux guerrières. Mathieu, tu sais que j'adore ça, une petite colle. Quel est le point commun entre Messe Handball et Plan de Cuc ? Je sens que tu vas me surprendre, vas-y, fais-moi plaisir. Alors la colle c'est Lucie Granier, puisque Lucie Granier va porter la saison prochaine les couleurs de Messe Handball et Lucie Granier a été formée à Plan de Cuc. Ce n'est pas la seule joueuse d'ailleurs à être passée par Messe Handball et par Plan de Cuc. Je pense qu'on aura le temps d'en reparler pendant nos commentaires tout à l'heure. Effectivement c'est un bon signe, puisque Lucie Granier on a hâte de l'avoir évolué à Messe Handball la saison prochaine. C'est une joueuse qui a été annoncée il y a quelques mois en arrière. Maintenant c'est la spécificité du Handball en France et qu'on annonce les recrutements très très tôt. Mais on a hâte de l'avoir en tout cas à Messe en jaune et bleu. Oui, elle portera les couleurs sur l'aile droite du côté de Messe Handball avec Emma Tuchela et Julie Leblévesque. Et puis si vous avez suivi le dernier Dragon Mag avec Tamara Horacek, elle nous a laissé entendre que Debbie Bont pourrait, devrait arrêter sa carrière. En tout cas ce soir Mathieu, à quel genre de match tu t'attends ? Est-ce que ça peut être un petit peu le même match que face à celle sur Belle il y a trois semaines ? Je m'attends à avoir des Dragon assez conquérantes, assez vite, assez tôt, puisqu'elles ont envie de montrer à leur public aujourd'hui qu'elles sont dans le jeu. Mais je m'attends malgré tout à ce que ça reste un petit peu accroché par séquence du côté de Plankuk. Les guerrières vont essayer de porter correctement leur surnom et de montrer qu'elles ont aussi la capacité de poser des problèmes à cette équipe Messines. On va voir ce que ça va donner, mais il faut se méfier de toutes les équipes dans ce championnat de France. C'est un bon championnat et cette équipe de Plankuk ne fera pas illusion en session. Alors contrairement au match de dimanche dernier, on a vu deux jeunes femmes en civil. C'est Kamila Misiewicz et Stelvia Pascual. Oui, effectivement, on a des joueuses au repos côté Messines. Alors, je n'ai pas eu de point médical depuis la dernière fois, donc je ne sais pas de quoi il en est. On sait que Kamila Misiewicz avait peut-être été inclue dans le groupe de manière un peu précipitée par rapport à son retour. On sait qu'elle revient d'une lourde blessure. Elle était sur le banc en Champions League parce qu'on peut mettre plus de personnes sur la liste aussi. Cette fois-ci, elle sera en civil. Pour ce qui est de Stelvia Pascual, est-ce qu'il y a un pépin physique ou pas, je ne sais pas. Mais en tout cas, elle sera elle aussi sur le côté et je n'ai pas trop de doute sur le fait qu'elle va encourager du mieux qu'elle peut ses coéquipières. Et puis, de nouvelle fois, puisqu'elle est absente pour quatre semaines depuis le match allé à FTC, c'est Luis Winter Burgard qui manquera à l'appel. Valéria Maslova et Majak devraient jouer à son poste d'arrière-droite. Oui, ça c'est peut-être... Certains ont estimé que c'était l'absence la plus préjudiciable face à FTC, c'était celle de Luis Burgard. Maintenant, effectivement, c'est la réalité. Il y a des blessures, il faut faire avec. Mais Sandball avait été épargné jusqu'à maintenant. Aujourd'hui, il faut composer. Enfin, Maslova a fait de très bonnes performances quand elle a été titularisée les deux dernières fois. On va voir ce que ça donne aujourd'hui et on espère aussi voir les Majak sous le même visage. Alors, on va remonter puisque le match va commencer, mon Mathieu. En tout cas, il y a eu un match de Ligue Butte à gaz et énergie ce vendredi soir. C'était le choc de cette journée. Et Brest a quasiment verrouillé sa deuxième place en s'imposant du côté de Paris 92. Oui, on avait eu de bons indices avec la prestation manquée de Nantes qui avait fait match nul. Ce qui mettait déjà Brest dans une très bonne situation. Et en écartant Paris 92 avec une nouvelle victoire, ça semble plutôt acquis pour Brest cette deuxième place. Brest qui sera une nouvelle fois européen, mais au niveau de la Champions League. Et on verra ce que ça pourra donner puisque c'est une équipe qui va devoir s'adapter la saison prochaine, se renouveler puisqu'il y aura beaucoup de mouvements d'effectifs. Alors, on va voir dans quelques secondes l'équipe de départ alignée par Emmanuel Mayonnade. Est-ce qu'il va lancer son équipe type d'entrée pour essayer de faire la différence ? Puis après, d'effectuer un turnover, on va le savoir assez rapidement face à cette équipe de plan de cuque qui en est pour le moment à 7 victoires pour 14 défaites. Et c'est vrai que 7 victoires, c'est largement suffisant pour se maintenir en Ligue Butte à gaz et énergie. Oui, effectivement, c'est plutôt réussi pour cette équipe. Et c'est toujours appréciable de voir des équipes qui viennent de D2, qui réussissent à se structurer, à vraiment avoir une dynamique de progression. Ce n'est pas si facile qu'il n'y paraît d'aller recruter les bonnes joueuses, de former les bonnes joueuses. C'est d'ailleurs une équipe qui a un centre de formation qui est labellisé depuis très peu de temps, depuis cette saison d'ailleurs, avec je crois 6 joueuses qui en font partie pour la première année. Et c'est important parce qu'on ne peut pas se structurer si on n'a pas une bonne formation. Et je sens que ça va passer par là aussi pour plan de cuque dans les prochaines années. Mais déjà, cette année, un maintien acquis facilement, c'est précieux. Alors, ça ressemble, Mathieu, à une équipe type sur le terrain d'entrée, puisqu'on retrouve à Tadoussaco, Sarah Bouktit, Bruna Depaola, Valéria Maslova, Chloé Valentini, Christina Jorgensen et enfin Debbie Bont. Oui, petit changement par rapport à Dijon. C'était Camille Depuiset qui avait démarré. Et ensuite, au niveau du reste de l'effectif, Emmanuel Mellet avait fait la même chose contre Dijon. Il avait démarré avec son équipe type, mais par contre, il avait fait des changements très très tôt. Là où il n'y a pas d'habitude des changements vers la 20e minute, et bien les changements avaient été effectués dès la 10e à peu près. Et on va voir si ça se reproduit aujourd'hui. En face, on trouve la jeune gardienne Gemima Kabea, on retrouve la capitaine Aurélie Goubel, on retrouve également Justine Martel, Camilla Kordowska, Elisabeth Chavez, qui est certainement la joueuse la plus connue de cette formation, et Samantha Priou qui vient de prolonger ainsi que la numéro 99 du côté de cette équipe. C'est une équipe très jeune, très jeune, qui n'a pas été épargnée par les blessures cette saison. Deux joueuses qui ont subi des ruptures déligamment croisées, et qui ont dû forcément s'adapter. Joker, médico, poste un petit peu glissant pour certaines, et bien elles s'en sortent plutôt bien malgré cela. Et le premier but de Mastroba, et une perte de balle. Oui, la contre-attaque, le 1-2 entre Brunad et Paola et Christina Jorgensen, et le bel arrêt de Kabea Gemima, jeune gardienne de 20 ans comme je vous le disais. Qui a été prêté, un plan de cuque. Elle est sous contrat avec Paris 92, elle était auparavant Stella Saint-Maur en deuxième division. Et en face, on a vu le premier arrêt d'Atadou Sacco, la gardienne Messine. Et finalement, ça s'est plutôt bien rempli aux arènes de Metz. Et on annonce entre 2 et 3 000 spectateurs. Ce qui est plutôt positif pour une journée où il y a un petit peu de concurrence au niveau du sport Messin. Ils sont tous les côtés. Avec les Grenards qui vont affronter Grenoble dans quelques minutes, avec la possibilité de revenir, on va le dire, à un tout petit point des Girondins de Bordeaux, dans la course, elle a monté en Ligue 1. On appréciera dans le public la présence d'écoles, de clubs, qui viennent encourager les Dragons. C'est aussi comme ça qu'on crée de l'engouement pour le handball féminin. Une belle initiative de la part de Metz Handball, alors qu'on voit l'option en tout cas de Manu, c'est de mettre Emma-Jacques en défense. Et Valéria Maslova en attaque. En tout cas, premier but de la part des guerrières, signé Samantha Priou. Et la réplique de Cristina Jorgensen, le point levé en direction de son banc. Ça joue bien sur l'aile, les big-bombes qui étaient battues, mais Atta Doussako est présente. Oui, face à la capitaine, donc Aurélie Koubel. L'expérience du côté des guerrières, 32 ans. Elle a prolongé il y a peu de temps, Aurélie Koubel. Elles ont fait confiance, vraiment, on joue au scadre à court du coup. Elle fait partie des joueuses qui ont permis la montée il y a quelques saisons. Et elle s'inscrit dans la durée, puisqu'elle va entamer un cursus en formation pour devenir, elle aussi, entraîneur à partir de la saison prochaine. Et Debbie Bont qui a tenté le lobe. La guerrienne de plan de cul qui avait tout compris. Et Atta Doussako à nouveau. Pour le moment, ça va d'un but à l'autre un peu. Chloé Vantigny au centre du terrain. Elle est totalement dans une zone qui n'est pas la sienne. Oui, magnifique passe aveugle de Kristina Jorgensen pour une pivot nommée Debbie Bont qui transforme l'offrande. 3-1 et superbe mouvement. Un mouvement décolle entre la Danoise et la Néerlandaise. On le revoit. On va voir les ailes de Metz Handball comme on ne les voit jamais. C'est-à-dire que Chloé Vantigny avait croisé, Debbie Bont était devenu pivot. C'était assez surprenant. Mais ça fonctionne. Je vous le disais, la numéro 14, la joueuse de plan de cul la plus grande au centre vraiment de votre écran. Elle vient de toucher le ballon. Elisabeth Chavez, ce n'est pas n'importe qui. internationale espagnole, 3e des Jeux Olympiques 2012 avec la sélection ibérique, bien connue en France, passée notamment par Nice, Fleury ou encore Nantes. Elle évolue depuis 2019 à plan de cul. Et puis si on veut continuer à évoquer son palmarès, elle a quand même 2 médailles d'argent européennes, 2008 et 2014 aussi, et un bronze mondial en 2011. Donc voilà, une belle carrière internationale. Et pour le moment, les dragones se coiffent. On pose de pivot, puisque là c'est Sarah Bouktit qui trouve la mire, qui règle la mire et qui trouve la faille sur ce nouveau, très bon ballon de la demi-centre, Christina Jörgensen. C'est l'une des premières fois où le plan de cul qui va évoluer en attaque placée. Jusqu'à maintenant, ça allait vite de but à but. Cette fois-ci, il faut construire. Elle trouve bien. Et bien Chavez, et ça rentre. C'était à la limite, sans doute, mais le but a été validé. Déby-bondes. Déby-bondes pour le Kung-Fu. Et bien voilà. Un prêté pour un rendu, mon cher Mathieu. Tout à l'heure, c'était la Danoise pour la Néerlandaise. Là, c'est l'inverse. Et c'est magnifiquement conclu par la reine de Christina. On appréciera le sérieux de Christina Jörgensen. En remontant le terrain, elle serrait même les dents. Elle est dans une bataille avec les guerrières. Je pense que toute cette équipe de Messe Handball a envie de briller à domicile pour le match à la maison d'après. Ça n'effacera pas tout. Mais c'est comme ça. C'est certain, mais c'est dans les défaites qu'on apprend. Et Messe Handball sortira certainement grandi de cette expérience. Avec Vrénade Paola qui repart vite, qui donne à Chloé Valentini. Et c'est réussi. La contre-attaque supersonique. Et on a vu à l'opposé, il y avait aussi Sarah Bouktit qui était totalement esselée. Sarah Bouktit, elle n'a pas eu la vision périphérique. Il faut dire que Chloé Valentini, quand elle est lancée, elle est difficilement arrêtable. Si ce n'est en faisant faute, il faut demander à FTC Dimanche qui avait fait une grosse faute à la limite peut-être du carton rouge. Les arbitres ont hésité peut-être à un moment lors de ce match. Mais là, en tout cas, Chloé Valentini inscrit le sixième but étant mort, pris par Angélique Spinsert. Angélique Spinsert qui est une ancienne internationale française. Avec beaucoup d'expérience. Qui a gravi aussi les échelons en tant que coach. Elle est passée par l'île de France notamment. Et beaucoup de joueuses qu'elle a croisées dans les sélections jeunes, etc. Eh bien, elle les a rapatriées dans son club. Elle a fait venir plusieurs joueuses qu'elle connaissait bien en misant, bien sûr, sur la jeunesse. Comme beaucoup de clubs qui jouent entre guillemets, le maintien dans ce championnat. Et ça lui a réussi. On peut dire qu'elle a le nez creux. Allez, signer des jeux. Mise 4 pour les Ragnolos. Continue tous ensemble. Défonce ! Défonce ! Défonce ! Défonce ! Défonce ! Et on va retrouver la dixième meilleure marqueuse du championnat de France. C'est Laurie Puleri. La tireuse attitrée de ces jets de 7 mètres. Et ça rentre. On parlait d'évolution pour ce club des plans de Cuc. Laurie Puleri en est le parfait exemple dans cette Ligue Butagaz Énergie. Passée par Mérignac. Elle réalise une très belle saison. vraiment avec les guerrières. Et l'an prochain, elle rejoindra Melvin Debas et Manon Ouatt à Chambray. C'est particulier le parcours de Laurie Puleri puisqu'elle est passée en tant que jeune à Plantecuc avant de rentrer au centre de formation à Toulon. Elle a passé 4 à Mérignac. Elle la revoit là à Plantecuc. Donc finalement, on n'est jamais loin de la maison quelque part, même si elle va la quitter la saison prochaine. Valeria Maslova qui recherche Sarah Boutit. Les bonnes défenses, justement de Laurie Puleri. Oh, la bonne passe qui était longue, mais... Tadoussako qui était monté qui a perturbé la transmission de balle et qui n'a pas bougé pour ne pas faire faute, pour ne pas connaître le même destin. Vous vous rappelez que celui de Camille Depuisé il y a donc 3 semaines face à Seck sur Bell. Effectivement. Elle peut monter, elle peut gêner la transmission de balle, mais elle ne doit pas rentrer en contact avec la joueuse. Le bon teke-là, j'aurais presque pu y aller où on a des pots là. C'est Valeria Maslova qui tente le tir à plus de 9 mètres. C'est hors cadre. Mais c'est un balle qui avait tenté de créer un surnombre du côté droit. Il y avait des bibondes qui s'étaient placés en deuxième pivot mais excentrés à l'opposé de son poste. Ça n'a pas fonctionné. Belharie d'Atadou un pastis sur cette tentative de puerie et derrière c'est pour Madame Chloé Valentini qui malheureusement ne cadre pas son lobe. Pourtant on avait une magnifique passe de quarterback. Les amateurs de football américain apprécieront. Je sais que tu en fais partie Mathieu et je sais que tu as un regard sur tous les sports. J'aime tous les sports on ne va pas se mentir. Parfois pour le football américain il faut faire une croix sur son sommeil donc ce n'est pas forcément le sport le plus facile à suivre. avec bonne défense de Bruna De Paola ça barre vite avec toujours la capitaine brésilienne qui cherche quelqu'un et qui se trompe malheureusement. Le très bel arrêt d'Atadou Sako qui met en échec superbement Aurélie Goubel avec sa jambe. J'espère qu'on va le revoir grâce aux équipes de Moselle TV. Le ballon a failli remonter en deuxième couronne quasiment. Très beau dégagement. Très bel arrêt de la jambe droite en tout cas de la gardienne internationale française. Merci à la réactivité des équipes autour de notre réalisateur Gabriel Chemin. C'était un tir bien trouvé mais Atadou Sako continue de veiller au grain. Elle est partie pour nous faire encore un grand match Atadou Sako. Je crois qu'on est reparti pour un Atasho. Forcément aussi revancharde puisque dimanche en première mi-temps elle n'a pas forcément été totalement à son avantage. Le ballon qui est une nouvelle fois rendu à plein de cuques. Raison d'une faute. Il y a eu une incompréhension entre Samantha Priou et son élire droite Tatiana Elism. Valentini qui a bien cru qu'elle avait perdu le ballon puisqu'il semble bien qu'elle ait fait pied mais l'arbitre a été clément. Et encore une passe aveugle de Kristina Jörgensen pour sa pivot. On a l'impression de revoir certaines choses que l'on connaît très bien à Metz Handball. À un moment c'était Luis Burghard pour je ne sais plus. La pivot qui est aujourd'hui à part 92. Astrid Engouan. Excuse-moi j'étais concentré sur le cafouillage qu'il y a eu du côté de la défense Messines entre René De Paola notamment et Aurélie Goubell. Et ça fait plus 4 en tout cas pour Metz Handball. Effectivement on ne peut pas oublier Astrid Engouan qui a fait de très belles saisons à Metz Handball qui est désormais à Paris 92. Cette fois-ci c'est le poteau qui aide à Tadoussako à préserver ses filets. On remarque que ça s'est un petit peu ralenti au niveau scoring. Oui c'est parti fort avec des défenses en difficulté ça s'est resserré au niveau des défenses justement. Depuis le temps mort d'ailleurs d'Angélique Sparseur qui a contribué à resserrer un petit peu tout ça ça bouge beaucoup ça permute la belle action encore une fois avec Debbie Bont qui sert en retrait presque en faisant un bloc pour Christina Jorgensen qui d'ailleurs décroche un superbe tir de son bras droit. le ballon qui est rendu à Messe Handball Petite incompréhension à Tadou qui était déjà parti attention à Tadoussako qui a tendance à monter très haut très vite sur le terrain pour accompagner son attaque parfois ça crée des situations un peu étranges on ne va pas confondre vitesse et précipitation de la part de la gardienne internationale française on commence à se préparer à des changements il y a Tamar Hracek qui va sans doute rentrer en jeu soit à la place de Bruna de Paola soit de Christina Jorgensen on a vu la défense des guerrières qui est un petit peu plus étagée avec le ripuleri qui monte sur la porteuse de balle à chaque fois oh quel talent avec la transversale avec la transversale mais on peut aussi noter déjà la passe de Christina Jorgensen et derrière le petit mouvement pour se débarrasser de son garde du corps ça se bat pour le ballon et la contre-attaque et ça repart nouvelle passe de quarterback pour Klué Valentini et cette fois-ci ça passe en contre-attaque pour l'hélière elle a fait pousser un appel Klué Valentini sur ce tir et ça rentre et deuxième temps mort posé par Angélique Spinser après moins d'un quart d'heure de jeu il ne doit pas être satisfaite de ce qui se passe il y a déjà plus 7 après 10 minutes c'est déjà beaucoup quand même c'est peut-être aussi une des clés de la réussite de cette équipe de plan de cul c'est d'avoir une coach ambitieuse qui ne se satisfait pas du jeu proposé et qui fait le nécessaire pour le corriger aujourd'hui c'est contre Messandba une équipe qui est imprenable en championnat qui est invaincue jusqu'à maintenant elle n'hésite pas à prendre un temps mort comme si c'était contre n'importe quelle autre équipe du championnat quitte à n'en avoir qu'un seul en deuxième mi-temps alors qu'on revoit ce petit lobe astucieux de Sarah Bouctite et ce qu'il faut noter aussi Mathieu c'est qu'elle fait un gros effort comme je le disais pour se débarrasser de son adversaire et qu'après il y a toute la lucidité pour vraiment terminer de beauté cette action et on ne lésine pas sur les efforts aussi bien offensivement que défensivement aujourd'hui on va assister à la valse des changements gros turnover à prévoir il y a déjà eu Tamara Horacek Emma Jacques c'est Laura Kanor et Julie Leblévesque qui vont entrer en jeu alors que là c'est Lincey Burley qui vient d'inscrire son premier but puisqu'elle aussi elle vient d'entrer en jeu et qui se rappelle au bon souvenir des arènes Lincey Burley passée au tout début de sa carrière par Messambal entre 2012 et 2017 notamment avec l'équipe de National 1 en formation de Yassine Messaoudi notamment ça lui a permis de glaner quelques trophées championne de France 2016-2017 et la coupe de France 2017 avec les Dragons et elle était partie à Brest après ça et où elle avait aussi gagné une coupe de France l'année suivante elle est passée par Besançon semble-t-il aussi et la particularité c'est qu'elle est la seule gauchère au poste d'arrière de cette équipe de Plankuk et elle inscrit son deuxième but alors que Déby Bont avait tenté le passage en force elle rouspète la Néerlandaise derrière et elle écope d'un carton jaune on n'a pas encore parlé mais du côté de Plankuk qui a aussi eu l'entrée de Justine Rollo 19 ans elle est arrivée en cours de saison en tant que joker médicale pour remplacer Maïs Kouaïa qui a subi une rupture de Ligue 1 croisée j'en parlais un petit peu plus tôt et elle vient du centre de formation de Brest et là c'est Tamara Wacek qui a inscrit son premier but avec ce tir sur ce tir avec appui il y aura faute ballon redonné elle était en l'air de tenter sa chance Manon Grimaud la deuxième meilleure marqueuse de cette équipe de plan de Kuk qui elle aussi a prolongé la demi-centre numéro 78 la bonne combinaison et ça marche bien depuis l'entrée en jeu de l'Insee Burley 3 sur 3 pour l'Insee Burley en l'espace de 3 minutes peut-être même moins et on voit un petit peu l'exaspération défensivement en tout cas de Manu Maïenad qui s'est retourné sur son adjointe et Katerina Andrioshina il y aura faute de Laurie Puleri qui ne peut absolument rien faire face à la puissance de Sarah Bouktit et on va retrouver Christina Jorgensen face à Gemina et Kabea et c'est dedans pour la Danoise et pendant ce temps-là la fameuse valse des changements a continué puisque côté Messin ce sont les deux ailes qui ont été renouvelées avec Laura Kanor et Julie Leblévesc qui ont fait la rentrée un petit peu comme en milieu de semaine à Dijon il y avait eu un turnover assez rapide alors que là ça repart justement en parlant de rapidité grosse contre-attaque conclue par Tamara Horacek sur une nouvelle offrande de Christina Jorgensen je ne sais pas si dans les stats on aura toutes les passes décisives mais en tout cas Christina Jorgensen ce soir c'est Kaviar à la louche elle va peut-être y aller toute seule cette fois-ci la Danoise et bien le Kaviar elle l'a gobé elle-même cette fois-ci un but d'école assez exceptionnel on va le revoir sur toutes les coutures j'espère tire dans le dos il faut oser ah oui il fallait le oser celui-là et c'est réussi on sent qu'elle est en mission aujourd'hui Christina Jorgensen ça repart vite avec Sarah Buxit qui cette fois-ci il faut qu'elle soit de 1 pour l'arrêter encore une fois Laurie Pulleri elle se plaint d'un coup au visage ça va bien se passer il revoit aussi Noemi Barthélémy et Luisa Choumze qui s'échauffe alors est-ce qu'il va y avoir deux pivots en 30 côté Messin on va voir ça on attend on peut avoir des surprises Tamara Hracek elle qui peut jouer pivot elle nous l'a dit sur le plateau de Dragon Mag elle se montre très efficace depuis son entrée en jeu Jorgensen déjà 5 buts Mathieu 5 buts sur les 15 et sur les 15 elle est quand même impliquée aussi sur pas mal d'autres c'est assez fort là ce qui se passe Lincey Burley qui tente de prendre un petit peu le jeu à son compte mais elle a été ciblée désormais par la défense Messin on voit un Tamara Hracek une défense un petit peu plus haute il y a un petit contact avec Emma Hracek attention peut-être au tir lointain il reste plus beaucoup de passes c'est bien joué ça il y aura faute d'Emma Hracek qui pousse son adversaire dans le dos Aurélie Goubel qui était bien rentrée à l'intérieur décision logique elle avait été très très bien trouvée petite passe de poche et Emma Hracek qui a été presque forcé de commettre la faute a été en retard on retrouve en tout cas Laurie Puleri face à Tadoussako il s'est touché et oh un peu de réussite puisque la balle aurait pu retomber dans les filets et finalement elle passe au dessus et c'est une jolie performance de la part d'Atadou tout simplement parce que Laurie Puleri elle est plutôt à l'aise dans cet exercice avant ce match elle en était à 36 G de cette mètre transformée sur 44 donc plutôt un ratio important effectivement est-ce que peut-être non plus qu'on va continuer avec cette joueuse sur les prochains G ou est-ce qu'on va changer c'est toujours un peu compliqué quand on a une joueuse aussi réussite habituellement la belle passe encore de Christina Juergensen pour Laura Kanor qui s'était ouvert le chemin du but mais malheureusement c'est hors cadre elle avait anticipé Laura cette fois-ci face à Lindsay Burley elle ne peut pas récupérer le ballon après il y a une petite différence de gabarit là entre Lindsay Burley et Laura Kanor encore l'arrêt d'Atadou Sako pourtant le tir de Laurie Puleri était très très bien placé dans la lucarne droite exactement si on en croit si on en croit les stats de l'Aïk Butagaz Energy c'est le 11ème arrêt d'Atadou Sako sur 17 tirs c'est assez exceptionnel comme tu as dit l'Atadou Chaud c'est le Atachaud je pense qu'on va faire des dépôts de marque bientôt donc effectivement Noemi Barthélémy qui joue au poste de pivot pas de Luisa Choukze qui s'échauffe toujours on pense que ça va donner elle a failli trouver Noemi Barthélémy elle a failli perdre le ballon elle le récupère bien et un joli but de la part de Noemi Barthélémy qui a fêté il y a quelques jours ses 31 ans elle s'est parlé de Maëlys Kouyaya c'était sa partenaire l'an passé à Saint-Amand jeune Pimaud de 22 ans qui est actuellement en combats naissance elle est encore un petit peu moins Mathieu de 8 minutes dans cette première mi-temps et il y a déjà 10 buts d'écart entre les deux formations et on sent cette équipe de plan de cul qu'en difficulté avec cette défense assez haute et Nata Dussako qui est en mode muraille c'est de la triche avec Nata Dussako avec autant de réussite ça va être très compliqué de faire quelque chose pour plan de cul que ce soit Christina derrière qui a raté son tir de loin c'est assez rare pour être souligné surtout sur son début de match assez incroyable elle aussi je pense qu'elle est pas loin du double-double 5 buts 5 passes d'ess malheureusement les passes des cifres sont pas comptabilisées en ligne but à gaz énergie il faudrait qu'on prenne nos petits crayons pour les noter oh là là elle a un peu de réussite mais peu importe elle nous sort une passe à terre maintenant à Nata Dussako à Nata Dussako Linseberley ne regardez pas et derrière Laura Kanor la sanction ça rigole ce soir pour Messandball comme tu l'as dit je vais reprendre ton mot Messandball en mission on en parlait tout à l'heure est-ce que Messandball elle est jouée avec deux pivots Messandball joue avec deux pivots puisque Luisa Choucet est rentré en défense et ça marche avec la récupération de Luisa Choucet derrière la contre-attaque va être avortée mais en tout cas effectivement Luisa Choucet rentre pour jouer en défense c'est un un effort stratégique on teste des choses il faut en profiter d'avoir une profondeur de banc comme celle-ci ça a été une des questions tout au long de la saison sur l'utilisation de toutes les joueuses du banc à Messandball encore un but incroyable Mathieu excuse-moi encore une passe délicieuse de Christina Jorgensen et Laura Kanor derrière complètement en déséquilibre presque en lévitation qui inscrit donc ce 18ème but on assiste à un beau spectacle pour le moment offensivement puisque côté Messin ça défile il y a une tentative de se suivre mais ne se ressemble pas et même en défense puisque Messandball n'a encaissé que 6 petits buts en 25 minutes je pense qu'Emmanuel Mayonad va être satisfait de ce ratio ça va lui faire du bien à Manu on sait qu'Emmanuel Mayonad est difficilement satisfait à 100% il va forcément trouver des points d'amélioration et c'est aussi sa force et effectivement le peu de but encaissé devrait lui faire plaisir Et Atadou est parti pour nous faire 15 arrêts en huit temps Christina Jorgensen qui vient d'être prise défensivement un petit peu de manière musclée la boîte à gifles était de sortie du côté provençal 4 petites minutes ça circule bien il y a du bon mouvement et Laura Canor qui régale dans son style caractéristique le type d'action qui se réalise exactement comme il a été dessiné je pense beaucoup de mouvements au centre du jeu pour libérer les ailes et s'offrir un tir facile ouais bonne défense du duo Julie Leblévesque et Majac deux copines du centre de formation de baisse en balle un plan de cuque qui est sans solution et Angélique Spencer a utilisé ses temps morts encore un arrêt celui-ci il ne sera pas comptabilisé et Atadusako qui s'est un petit peu fait mal sur cet arrêt ça va aller elle est solide oui oui on ne se rend pas forcément compte quand on est devant un écran mais les tirs de handball ça a vite fait de retourner un doigt de faire mal c'est pas ça qui va arrêter Atadusako c'est un balle qui a fait jouer avec deux pivots en attaque finalement on a pris le temps de laisser l'usage se sortir et on a vu tout de suite derrière Mathieu le conciliabule en quelques secondes entre Tamara Horacek et Christina Jorgensen au centre du terrain qu'est-ce qu'elles vont nous sortir ça ne marche pas cette fois-ci on avait vu Laura Canor repiquer à l'intérieur pour finalement se replacer à l'aile et la passe est un tout petit peu mal ajustée on n'a pas pu s'en saisir et on a vu sur la fin sur le retour Tamara Horacek parler à Christina Jorgensen qui allait s'asseoir sur le banc ils ne se sont peut-être pas compris sur la stratégie à mettre en avant sur cette action alors que l'on voit Camille Depuiset également derrière le banc il s'est chauffé on espère que ce n'est pas dû à ce doigt ou pouce retourné d'Atadou je pense que c'est la conséquence parce qu'Atadou a à nouveau fait quelques gestes avec sa main droite qui laissent à penser qu'elle a un peu mal et certainement Camille Depuiset va rentrer pour la remplacer quand elle sera suffisamment échauffée elle sera peut-être au deuxième mi-temps Mathieu et le temps le temps d'Atadou Sacco soit au soin et Laurie Pulleri qui est retournée malgré son échec précédent on se posait la question on a une réponse oui effectivement c'est preuve de caractère de la part de cette joueuse de 26 ans ça met fin à une sacrée disette pour Planku qui était restée bloquée à 6 buts je n'ai pas comptabilisé depuis quand mais effectivement je vais profiter du temps mort pour regarder ça il y avait 11 à 6 à la 16ème minute et le compteur vient de se débloquer 13 minutes c'était long c'était long pour Plankuk sans inscrire un but peut-être que ça va faire du bien et là Angélique Spincère qui va en profiter aussi pour donner des consignes sur ce temps mort d'Emmanuel Mayunad et on revoit ce pénalty de Laurie Pouliri qui trompe donc à Tadou Sacco alors je crois que dans les tribunes il fait chaud il y a peut-être un petit malaise c'est ce qui semble être le cas puisqu'on voit Thierry Weizmann s'affairer nous on va se concentrer sur le terrain puisqu'on parle d'un aspect médical on espère qu'il se passe bien Tadou Sacco semble rester en jeu et elle a eu un petit coup de froid sur sa main ça devrait tenir jusqu'à la mi-temps malgré deux joueuses sur le palto et Majak qui a inscrit je crois son premier but de la rencontre à titre personnel on se bat sur tous les ballons et bien on a vu Seberley se battre un petit peu avec Luisa Schulze quand même bien méchant le ballon va rester pour les guerrières le ballon qui est perdu Messe Handball qui va pouvoir contre-attaquer la passe est bien ajustée pour Jules Levesque mais elle est prise un petit peu violemment le ballon revient Messe Handball il reste 10 secondes pour inscrire peut-être le dernier but de cette mi-temps il y aura Canor qui est bien prise ça revient dans les mains de Noemi Barthélémy sur le buzzer il y aura un jet de 7 mètres et celui-ci il est pour Emma Jack et c'est dedans le 21ème but de Messe Handball qui mène assez largement dans ce match face à Plankuk Plankuk qui a connu une peine sèche au milieu de cette mi-temps notamment liée aux nombreux arrêts d'Atadusako 21 à 7 et jouer ce qu'ils vont pouvoir retourner au vestiaire nous allons dans quelques instants avoir les réactions d'une joueuse de Messe Handball oui Mathieu normalement c'est Laura Canor qui devrait venir dans quelques secondes à mon micro elle est en approche elle a pris le temps de boire un coup c'est bien mérité parce que ça va très vite sur les ailes du côté de Messe Handball et effectivement je suis à côté de Laura salut Laura salut on a l'impression que ce soir vous êtes un petit peu en mission vous avez envie de briller devant votre public et de faire oublier malheureusement dimanche dernier ben oui on a envie de leur faire plaisir c'est notre avant-dernier match aux arènes du coup on a envie de leur faire plaisir pour qu'ils gardent encore de bons souvenirs de nous et puis il y a le spectacle parce que quelques buts assez incroyables notamment ce but de Christina Jorgensen ben oui je pense que c'est quand on est un peu d'avance qu'on peut peut-être essayer de faire des petits trucs voir des kung fu ou des trucs comme ça du coup je pense que c'est l'occasion un petit peu d'exprimer un peu plus avec plus de folie le but c'est de continuer à être super en défense parce que 7 buts encaissés en 30 minutes je pense que Manu pour une fois va être très content sur le plan défensif ben oui aussi on a une grande Atado aussi qui a fait pas mal d'arrêt en contre-attaque et je pense qu'on a on a bien écouté les consignes et ce que Manu voulait et on l'a fait merci beaucoup Laura bonne deuxième mi-temps durant cette mi-temps nous allons vous proposer maintenant vous en avez l'habitude de revoir la conférence de presse de Tamara Horacek elle était notre invitée ce vendredi dans Dragon Mag on revoit donc la conférence de presse de la demi-centre internationale française alors on va essayer de changer un petit peu d'état d'esprit on va essayer de se faire du bien parce qu'il y en faut quand même on va parler de ce titre peut-être en tout cas tu es nommé au titre de meilleur défenseur de la ligue but à gaz énergie qu'est-ce que ça représente pour toi en sachant que t'es de rival si on peut appeler ça comme ça c'est Ondono et Foppa que tu connais très bien mais qui sont des pivots c'est vrai pour une joueuse qui n'est pas pivot je pense que ça revêt encore plus d'importance déjà je vais te couper et jouer pivot cette saison c'est vrai excuse-moi excuse-moi non je t'embête effectivement je pense que c'est rare de voir des demi-centres qui défendent autant surtout poste 3 on a de la chance d'avoir Christina et moi cette saison où on est demi-centre et on défend poste 3 très heureuse parce que j'adore j'adore le rôle en défensif que j'ai et aussi j'adore la défense moi j'ai toujours dit que la défense avec le coeur on l'attaque aussi mais c'est différent c'est vraiment il faut que tu te fasses mal toi toute seule dans ta tête donc c'est c'est vraiment un honneur pour moi d'être nominé oui et ça me permet de revenir un petit peu sur mon coup de gueule sur Twitter parce que c'est vrai que tu es des deux côtés du terrain forcément quand tu donnes autant en défense c'est normal que des fois en attaque tu es humaine tu n'es pas un robot tu puisses perdre quelques ballons mais il ne faut pas oublier que s'il y avait 6 buts au match allé tu en avais largement contribué en tout cas oui mais comme j'ai dit à Manu je me suis excusé pour des pertes de balles je suis consciente je pense que on est assez professionnel et on a assez la tête sur les épaules pour savoir quand ça ne va pas ça ne va pas je sais mes erreurs que j'ai faites au match c'est pas pour autant que je vais pleurer tout le temps il faut se relever mais de temps en temps moi les gens qui commentent ils me font rire j'ai envie de leur dire mais allez sur un terrain et puis on verra ce que vous pouvez faire parce que c'est bien beau mais quand il faut se battre d'un côté et de l'autre côté c'est pas la même chose en tout cas on apprécie on apprécie toujours autant ton recul et ton analyse Thibaut une question pour Tami oui donc Tamara on l'oublie un petit peu mais t'es partie quand même un petit laps de temps on a l'impression que t'es là depuis toujours tu vas pouvoir faire on arrive quasiment à la fin de cette deuxième aventure Messie tu vas pouvoir en faire le bilan du coup quelle différence tu tires entre les deux entre tes deux passages tes deux aventures à Metz la seule chose déjà que je sais qui n'a pas changé c'est que Messon de Ball veut toujours gagner mais depuis mon retour Messon de Ball a pris une ampleur mais inexplicable je peux pas décrire ça Messon de Ball que ça soit le staff les bénévoles enfin Greg Léa Sébastien pour la com ça a vraiment pris une ampleur où je me dis wow là Messon de Ball est vraiment chez les grands c'est plus le Messon de Ball qui veut prétendre à l'époque de jouer le quart de finale là c'est Messon de Ball qui veut aller au Final Four et c'est surtout ça et c'est la rigueur mais ça n'a pas changé et puis la proximité avec tout le monde en fait que ça soit avec toi les supporters les bénévoles c'est ça en fait qui rend que Messon de Ball fonctionne aussi bien Est-ce que ce départ là je rebondis un petit peu sur la question de Thibaut est-ce que ce départ là est plus simple à vivre que le premier alors il reste encore du temps si on peut éviter de parler de ça je me prépare mentalement pour ce dernier match oui je me doute il y a Chambray qui sera à domicile qui sera peut-être le plus difficile parce que c'est à domicile même si il y a la Coupe de France après oui mais c'est à ce match là que je me prépare mentalement non enfin il sera aussi difficile que le premier mais juste différent en fait différent parce que on a une équipe qui est exceptionnelle cette saison on est des copines en fait c'est 17 filles qui jouent ensemble c'est pas 17 professionnels qui essayent de faire quelque chose c'est 17 filles qui s'entendent bien au quotidien qui jouent ensemble et qui donneraient tout pour le maillot et c'est ça en fait qui va être dur et aussi début bande qui arrête sa carrière donc il y a plein de petites choses comme ça mais ça va aller Mathieu une question pour Justamara Justam tu évoques ces 17 filles ces 17 filles qui sont relativement présentes sur les réseaux sociaux on n'a pas l'habitude de voir des défaites à mes 100 balles et là on a vu beaucoup de messages afflués certains étaient odieux mais on va les mettre de côté moi ce que je remarque c'est qu'il y a aussi eu une grosse vague de soutien après ce match face à FTC on sait que toutes les joueuses ont aussi pris les réseaux sociaux pour mettre un message le lendemain du match c'est important d'avoir ce lien avec les supporters aussi de se sentir cette ferveur qu'on a un petit peu évoqué tout à l'heure notamment sur l'accueil aux arènes etc ah oui c'est quelque chose d'exceptionnel je ne pense pas que dans tous les clubs les supporters nous supporteraient autant après une défaite et c'est là où je suis aussi reconnaissante je pense qu'on a plus reçu des messages des supporters que des amis ou de nos proches de temps en temps parce que vraiment ils le vivent avec nous et c'est ça en fait qui nous donne la force d'avancer c'est comme à Dijon mercredi il y a eu des supporters qui étaient là donc c'est vraiment quelque chose de beau c'est pas parce qu'on a perdu dimanche que tout le monde nous lâche et on ira chercher les autres victoires tous ensemble oui je voudrais rendre hommage aussi d'ailleurs c'est un petit peu la suite de cette émission Laura Maurice du Républicain Laura qui a fait un superbe édito lundi et c'est vrai que votre plus belle victoire c'est peut-être d'avoir autant fédéré cette saison parce que malgré la défaite et l'élimination dimanche il n'y avait pas de siflé il n'y avait rien juste de la tristesse oui et puis quand on est parti sur la scène avec Thierry à la fin du match je regardais les gens ils pleuraient presque avec nous et là je me dis bon si tout le monde pleure il faut que nous on reste un peu aller intact il ne faut pas qu'on pleure il faut qu'on dégage une autre énergie mais c'est ça au fait qui est beau c'est qu'on est tous liés je voudrais revenir avec toi avant la dernière question pour Mathieu comme d'habitude prépare-toi sur ce qui va se passer pour toi et l'équipe de France cet été puisque finalement tu auras des vacances un petit peu raccourcies c'est-à-dire trois semaines alors c'est pour la bonne cause c'est pour préparer l'événement dans un an je ne sais plus ce que c'est je crois que c'est les Jeux Olympiques donc effectivement avec des stages notamment en Norvège Mathieu tu l'as ? Les îles ? Les îles d'Otofen bravo comment tu vis finalement que ces vacances soient raccourcies comme je le disais pour la bonne cause ? j'ai envie de dire si on veut rêver si on veut atteindre un rêve il y a des sacrifices à faire j'ai été assez en vacances entre guillemets pour mes genoux donc je pense que il n'y a pas de questions à se poser il faut juste foncer et je donnerai tout ce que je peux pour aller aux JO je continue à rêver il reste un an c'est un an de sacrifice et c'est quoi un an dans une vie ? ça passe tellement vite qu'après on verra Mathieu as-tu une dernière question ? bien sûr je rebondis justement sur ce sujet on a pu entendre Olivier Crumbles dire que vous étiez en retard au niveau de l'équipe de France sur le projet de jeu notamment offensivement toi qui es très défensive est-ce que tu sens que la défense c'est déjà solide ou est-ce que là aussi il y a un chantier à aborder parce qu'on veut savoir à peu près où ça en est là ? non mais je pense que même si on a eu un peu des coups de moi bien ces deux derniers matchs la défense ça restera toujours la défense c'est notre ADN ça ne va pas changer c'est juste qu'il y a des coups de moi bien mais on sait très bien se remobiliser quand il y a les championnats qui arrivent championnat d'Europe le mondial ou les JO qu'elles ont prouvé auparavant les filles on attaque c'est étape par étape on est à la deuxième étape je trouve que ça va un peu mieux je suis un peu soulagée mais à voir la suite on verra merci en tout cas Tamara d'être venue sur ce plateau alors on va se revoir aux arènes de Metz pour les derniers matchs sans doute la dernière fois que tu venais pour Dragon Mag merci en tout cas d'être venu à chaque fois pour ta simplicité et ta bienveillance il y a quelques mois Marc est entré à l'APEC il a été coaché par nos consultants il a sélectionné des offres il a postulé il est confiant et aujourd'hui un recruteur va avoir la chance de l'embaucher APEC donnez de l'élan à votre avenir pour votre évolution professionnelle faites appel à l'APEC c'est gratuit vous voyez cette femme et ben le running c'est pas son truc mais tout le monde lui a dit au début c'est dur mais après c'est que du kiff et alors lui on lui a dit on habite à la mer tu vas quand même pas faire de la luge ton père faisait du tennis ton grand-père faisait du tennis vous avez le droit de commencer un sport vous avez aussi le droit d'en changer trouver le sport qui vous correspond avec plus de 200 équipements à moins de 20 euros mesdames messieurs retrouvez les exclusivités lévis et le coq sportif chez Chris Chris la confiance vous voit si bien dispositif médical le dernier tir et comment ça va c'est possible le missile solaire champion oh ça va C'est vraiment incroyable, c'est ça. Mais il faut tout donner. Tout ça m'a poussé à une grosse détermination. On ne veut rien lâcher le pari d'autres. C'est tant mieux pour le spectacle. De retour sur Moselle TV pour cette rencontre de la 23e journée de la Ligue Butagaz Énergie. Et pour l'instant, Metz Handball domine largement. Plan de Cuc, plus 14 à la mi-temps pour les Dragons, les joueuses d'Emmanuel Mayonnade. Comme on le disait Mathieu, on a le sentiment que cette équipe-là, cette équipe Messines, a vraiment envie de se racheter. Je ne sais pas si c'est le bon terme, mais en tout cas, elle a envie de faire plaisir à son public six jours après FTC. Se racheter, je ne sais pas. Mais en tout cas, elles ont envie de se montrer elles-mêmes qu'elles sont toujours prêtes, toujours soudées, toujours ensemble pour aller chercher des victoires. Elles ont envie de finir cette Ligue Butagaz Énergie invaincue pour la deuxième saison consécutive. Elles ont envie d'exorciser cette défaite face au FTC, de redonner aussi à leur public un petit peu le sourire. Et elles aussi, elles en ont besoin de retrouver le sourire aux arènes. On sait que c'est une forteresse qui a été rarement prise. Il y a eu une série d'invincibilités qui a duré plusieurs saisons il y a quelques années. Là, on avait une série d'invincibilités qui durait depuis de nombreux matchs. Eh bien, j'ai tendance à penser qu'elles pourraient redémarrer dès aujourd'hui finalement. Et c'est ce qu'elles vont essayer d'aller chercher, en tout cas, les joueuses d'Emmanuel Mayunad. Après, pour Plantecux, c'est une autre affaire. C'est plus compliqué de se déplacer aux arènes face à cette armada. Et les guerrières font avec les moyens du bord pour le moment. Elles ont eu beaucoup de difficultés en première mi-temps. Elles vont essayer de faire mieux en demi-temps, c'est certain. Elles ont été briefées. On va voir comment ça se traduit. L'objectif pour Messe Handball, c'est de réaliser deux mi-temps de même facture. On peut supposer qu'Emmanuel Mayunad a insisté là-dessus. Certainement d'encaisser moins de 20 buts. Peut-être d'en marquer tout autant. Et du côté d'Angélique Spencer, c'est certainement de réaliser une bien meilleure deuxième période que la première. Puisque c'est vrai, rentrer à la mi-temps avec un débours de 14 buts, ce n'est pas si souvent quand même. Il faut dire que ce n'est pas évident même à gérer, je pense, à rester vraiment focus d'un côté comme de l'autre. Parfois, il y a des équipes qui pourraient se dire, à plus 14, on est tranquille, on peut lever un peu le pied. De l'autre côté, on peut se dire, à moins 14, comment est-ce qu'on va revenir ? Qu'est-ce qu'on va pouvoir faire ? Est-ce qu'on n'est pas dans une ligue totalement différente que cette équipe ? C'est dur de rester à 100% dans ces conditions-là, mais j'ai tendance à penser qu'on a deux équipes qui ont envie de prouver des choses et qui vont continuer à le faire en deuxième mi-temps du meilleur général. En tout cas, il y a des changements dans les cages des deux côtés, puisqu'on retrouve Camille Depuisé à Metz Handball. Et du côté de Plan de Cuc, on retrouve Andrea Novelland, l'ancienne gardienne de Chambéry. Chambéry, pardon. Oui, Chambéry, j'allais dire. Oui, Chambéry, je me crois, on n'y est pas trop. En Star League. Mais de Chambéry, effectivement, et ça repart très vite pour Metz Handball avec une contre-attaque. Elles se sont mal trouvées entre Clevé Antini, Sarabouktit et Majak. Tout le monde était parti, font les ballons. C'est un ballon rendu. Avec Manon Grimaud à la manœuvre. On ne l'a pas forcément vu dans son assiette, Manon Grimaud en première mi-temps. Et c'est toute une équipe qui, pour le moment, titube. Allez, Manon Grimaud avec Chavez. Le bras est levé. Il faut la renclencher quelque chose. C'est compliqué, voilà. C'est terminé. Il y avait une possibilité de contre-attaque avec Clevé Antini. On va la voir, cette contre-attaque. Puisque Christina Jorgensen avait tout vu, tout lu, tout compris avant tout le monde. Et Justine Martel, qui était à la défense sur Clevé Antini, n'a rien pu faire. Si elle intervenait, elle se mettait forcément à la faute et elle aurait pris deux minutes. Elle n'a aucun seul choix, finalement, c'était de laisser passer. L'ouragan Valentini s'est abattu sur la défense provençale. Et l'écart qui grandit d'entrée de deuxième période, plus 15. Il y aura une faute de Christina Jorgensen. Elles ne se sont pas comprises avec Tamara Horacek. On a vu derrière le petit signe entre les deux jeunes femmes. En tout cas, il y aura Penalty. Et on va retrouver, évidemment, Madame Penalty à plan de cul, que c'est Laurie Puleri. Et on arrête. Mais il y a Madame Penalty aussi à Amès Handball. Puisque dans cet exercice, Camille Depuisé, elle est plutôt à son avantage. Même si ce surnom-là, c'est celui de Mélanie Alter. Donc, on ne l'utilisera pas, Mélanie Alter, vous que savez peut-être, la troisième gardienne de Messe Handball. Celle qui avait supplié avec brio l'an passé la blessure d'Atadou Sacco. Qui a été prêtée la saison prochaine, en tout cas à Saint-Amand. Exactement, oui. Madame Penalty, un surnom qu'elle n'avait pas usurpé. Puisque la saison dernière, elle était rentrée de nulle part, finalement, dans l'effectif des Dragons. Elle avait fait des entrées très, très, très remarquées. Elle aura certainement l'opposité de continuer à développer son jeu après la saison prochaine. Et Debbie Bon qui est dans le collimateur des arbitres. Qui est sanctionné pour cette faute sur Laurie Puleri. Alors, est-ce qu'elle va y retourner ? Je ne suis pas sûr. J'ai l'impression qu'on ne sait pas trop qui va tirer les pénaltys du côté de Plan de cul. Il y a eu de l'hésitation. Finalement, c'est Justine Martel. Et ça rentre. L'ancienne joueuse de Nice. Elle y a joué trois saisons. C'est Mathilde Plé qui a marqué ce but. Effectivement, autant pour moi. Autant pour moi. J'ai confondu le 22 et le 77. C'est effrayant à ce niveau-là. Je m'en excuse. Ça arrive même au meilleur. Effectivement. Je vais revoir les mathématiques. Ou un oftalbo. Aussi. Il y a un nouveau but de Messandbal. En tout cas, on va vite sur les sujets, Arnaud. Ça vaudra mieux pour moi. Et c'est Bruna de Paola. Et ça, ce n'est pas forcément la meilleure nouvelle au Plan de cul. C'est que Bruna de Paola, qui a finalement assez peu joué en première mi-temps, revient sur les phases offensives. Ça, ça peut faire très mal. C'est une arme redoutable. C'est une arme redoutable. Et encore une fois, cette fois-ci, très bel arrêt d'Andréa Novelland face à Chloé Valentini, qui était reparti en contre-attaque. Perdu et une récupération interceptée par Tamara Horacek et l'air gauche. C'est un peu n'importe quoi. Aujourd'hui, par moments, deux pivots, Tamara en poste des lières. Je dirais pas n'importe quoi. On tente des choses. Et puis Tamara Horacek, on a cessé de louer sa polyvalence. Et puis là, il montre plus qu'elle enfile le maillot violet et qu'elle ira dans les cages. Ça, j'ai un petit peu plus de doute. Oui. La belle passe pour Sarah Bouktit, qui réalise encore une fois, on le dira jamais assez, une saison tout simplement incroyable. Et c'est vrai que cette jeune femme, elle a de l'ambition, mais de l'ambition dans le bon sens du terme. Et à l'heure où Bruna De Paola va partir la saison prochaine, elle a une belle tête de capitaine, Sarah Bouktit, une enfant du cru en plus. On en reparlera peut-être. Ça sera peut-être un sujet de Dragon Mike dans pas longtemps. Je pense qu'on peut avoir un beau débat là-dessus, parce qu'il y a plusieurs candidates quand même. Des leaders, mais sans le balle, il n'en manque pas vraiment. C'est vrai. On peut citer Atta Doussako ou encore Louise Winterbergard. Sans parler de celles qui vont arriver. Bien sûr. Alina Grissel, c'est le leadership naturel. Il y a beaucoup de candidats. On va garder ça pour un débat dans Dragon Mike, sur Moselle TV. Là, on retrouve Mathilde Plé. Tu es sûr ? Comment ? Tu es sûr ? Oui. Qui a inscrit tout à l'heure son premier pénalty face à Camille Depuisé. Et ça passe pour Mathilde Plé. Deux sur deux pour la jeune joueuse de plan de cuque. On est reparti comme en deuxième mi-temps sur un rythme peut-être un petit peu moins effréné, Mathieu. Même si... Oh là là, Christina Jorgensen, ce soir, c'est l'Erland Globetrotter un peu. Gé de 7 mètres, un bain pour les Dragons. En tout cas, ça fait plaisir, ses sourires. En bas, là, on vient de voir Christina Jorgensen avec Chloé Valentini. Pendant que le Imajac retourne au Gé de 7 mètres. Pas de feinte. Pourquoi s'embêter ? On ne perd pas de temps. On est plus 17. Où les Dragons. Un petit peu plus de 20 minutes de la fin de cette rencontre. Un petit peu à sens unique, quand même. Là, c'est bien faufilé. Elle n'était pas loin Camille Depuisé sur ce tir, mais ça passe entre les jambes. C'est bien joué. Avec le Valentini, au poste de pivot, qui se retourne bien et qui ne fait pas de cadeau. On a rentré à 9 vélan. Bonne défense. Bonne défense. C'est bien reformé de la part de Christina Jorgensen et Tamara Horacek. Tchèque face à Grimaud. Julleri. Ça va être perdu. Bien relancé de la part de Tamara Horacek. Le relais de Saraboukite et c'est conclu par Christina Jorgensen avec toujours quasiment le même rituel. Ce bras gauche levé en direction du Cop. Le mur jaune. Le mur jaune, oui, plutôt. Christina Jorgensen qui est sur un nuage ce soir, véritablement. Tout lui réussit. Oui. On en viendrait presque à regretter, effectivement, qu'elle soit restée peut-être un petit peu trop sur le banc. Deuxième mi-temps contre FTC. Enfin bon, on ne fera pas l'histoire. Allez, Bess ! Allez, Bess ! Mais c'est vrai que quand on voit le niveau affiché ce soir par Christina Jorgensen. C'est véritablement un message de balle qui n'a pas envie de lever le pied. Oh là là, encore une passe et puis derrière, il faut quand même la capter. Ouais, c'était difficile pour Saraboukite. Pas ménagée. Elle avait fait le plus dur. Elle avait vraiment fait le ménage autour d'elle. Il y avait une faute de Kamila Kordowska. Et Majak, tireuse de pénalty. Attitrée de ce match. Oh, le petit lobe qui surprend Andréa Novelland. Ce soir, c'est un balle champagne. Et même le petit four. Novelland, gardienne de 1m68. Forcément, c'est souvent sur ces joueuses-là qu'on a envie de tenter le lobe. On le tente un petit peu moins sur des joueuses de 2m. Mais en tout cas, on retiendra qu'elle est joueuse, et Majak. Oui. Il y a toujours Emmanuel Mayonnade qui prodigue ses consignes et ses conseils. Surtout en défense. Là, c'est bien construit et c'est bien conclu de la part de Puleri, qui trouve la lucarne gauche de Camille Depuisé. Le tableau d'affichage dit beaucoup de choses. Mais je trouve que cette équipe de plan de cul qui a une très bonne circulation de balles. On a vu de très belles séquences. La belle passe des Majak pour Luisa Choubce. L'Allemande qui s'est également jouée en attaque. Ça, on n'en doutait pas une seule seconde. Et toujours deux pivots. Noemi Barthélémy. L'interception de Déby Bont. Qui ne parvient pas à donner son ballon de manière sereine. Il manque un petit peu de détermination, mais ça arrive quand même à Chloé Valentini, qui lobe à nouveau Andréa Novelland. Sur une passe de... Christina Jorgensen. Je pense que Christina Jorgensen, sur les 31 buts, elle est vraiment impliquée sur au moins 20. Il y a une zone. sans doute de la part de Pulerie, qui a failli marquer en tombant à la renverse. alors que Julien Leblévesque est de retour sur le terrain. Attention à garder quand même la maîtrise du jeu, à respecter l'adversaire jusqu'au bout. parce que là, effectivement, ça tourne quand même, j'ai l'impression de voir le locomotive à Zagreb, qui n'avait pris une bonne. C'est là que Christina Jorgensen vient de manquer un tir. Non, c'est pas possible. Allez, si. Ah, pas de chance pour Camille de puisée, qui n'a pas la main assez ferme. Allez, les écharpes, les écharpes, les drapeaux, tout le monde, tout le monde, tout le monde, tout le monde ! Allez ! Allez ! Et encore un but de Chloé Valentini. Alors, on parle beaucoup de Christina Jorgensen depuis tout à l'heure, mais Chloé Valentini, elle est en feu, là. Ouais, elle profite aussi vraiment des offrandes de ses partenaires, mais on va le dire aussi d'une défense un petit peu trop laxiste, quand on connaît le niveau de jeu de Chloé Valentini. Elle vient de passer meilleure buteuse de la rencontre. Un but devant Christina Jorgensen, faisant respectivement 7 et 6. Ça va nous tenir en haleine sur cette fin de match. On aime bien ces petits challenges de la meilleure buteuse. Je sais que Rémi Alizine a horreur de ça, mais nous on fait même pas beaucoup de choses, Rémi, des fois. Menant. On le tacle gentiment. Bien sûr. Notre chroniqueur de Dragon Max sur Moselle TV. Et il aura plaisir à te tacler gentiment la prochaine fois qu'il sera sur le plateau, j'en doute pas une seule seconde. Et le bras est levé en tout cas pour cette attaque des joueuses marseillaises. Des plans de cul plus exactement. Il y avait une passe en trop. Fallait tenter avant la nouvelle contre-attaque avec encore une fois Chloé Valentini mis sur orbite. Et encore beaucoup de lucidité. Comme tu l'as dit Andréa Novelland, petite taille. Et qui là est en train de prendre chair avec ses lobes à répétition. Elle explose Andréa Novelland. Mais derrière il y a toute la lucidité de Chloé Valentini. Et ça fait plus 21 pour un mets sans balle. Ça déroule. C'est presque malheureux pour Plan de cul comme je le disais. C'est une équipe qui a quand même une bonne circulation de balle. Des jeunes joueuses qui essayent de développer du jeu. Des vétérans qui essayent de tirer toute cette équipe vers le haut aussi. Et aujourd'hui c'est un petit peu une démonstration en faveur de mets sans balle. Alors on vient de voir un plan. On voit Noemi Barthélémy. Il se fait un petit peu straper. Exactement. Alexandre Pavlosky qui est intervenu. Rennes bien méchant a priori. On voit Christina Jorgensen qui va se reposer un petit peu. Elle l'a bien mérité. Elle nous a fait le show. Normalement Christina Jorgensen devrait venir à notre micro en fin de match. Pour répondre à quelques questions. On lui reparlera de son but en première mi-temps sortie de nulle part. La passe qui est contrée. Camille Depuizat qui l'envoie très longue pour le Rakanor. Et le pastis de Andréa Novelland mais en même temps c'était très compliqué pour le Rakanor qui a déjà fait un effort presque surhumain pour récupérer ce ballon. Il y a faute de Tamara Horacek là. Elle n'est pas d'accord. Il y a une petite faute ici sur Kandowska je pense. Elle en rigueule en tout cas Tamara. On sait qu'elle aime ça la défense. Nommé au titre de meilleur défenseur de la Ligue Butagaz Energy avec Ondono et Paoletta. Respectivement joueurs de Nantes et de Brest. On ne peut pas dire en plus que les joueuses de plan de cul que n'essaient pas. On voit un essai vraiment à l'image de Justine Martel. On sent aussi que la circulation de balles que je louais c'est joliment fait. On était pas loin de la double parade. La circulation de balles que je louais tout à l'heure est un tout petit peu mise à mal justement par cette défense Messines qui s'est adaptée, qui est un petit peu plus étagée, qui va chercher plus haut. Forcément c'est plus difficile de trouver les bonnes passes. On sent qu'il y a de la fatigue aussi dans les rangs de plans de Kuk. Un peu de lassitude en tout cas. Pour pas y retourner Laura, elle avait pas pris ses appuis. Bon décalage pour Julie Leblévesque. Et un but de Julie Leblévesque. Elle ouvre son compteur ce soir. Et je crois bien que c'était la seule joueuse de champ à ne pas avoir encore marqué un but côté Messins. Ah ça aussi t'aimes bien Mathieu. Ça c'est ma stat préférée. Effectivement en tout cas c'est Noël sur le tableau d'affichage. Il y a des buts à côté de toutes les joueuses Messines, en tout cas les joueuses de champ effectivement. Alors c'est une stat que j'aime bien je le disais mais c'est aussi quelque chose qu'aiment les joueuses. On sait que quand elles sont pas loin d'avoir tout marqué, elles servent le plus possible à joueuses qui n'y est pas encore. Aujourd'hui c'est fait. Ça coche une case supplémentaire dans la réussite de ce match. Alors courante dans les dix dernières minutes ou quasiment de cette rencontre. C'était compliqué pour Bouléry. Il faut dire que elle est solide la défense Messines. Valéria Maslova, Noemi Barthélémy, Luisa Schultz, Tamara Horacek. Ça fait une belle muraille quand même. Quand on veut franchir un inscrit début c'est pas évident. Valéria Maslova qui a hésité à remettre à Julie Leblévesque. Qui avait pas enclenché forcément un mouvement. Et bel arrêt d'Andréa Novelland. Qui a certainement envie de prouver que c'était une bonne gardienne. Pas simplement à prendre des lobes et derrière ça va un petit peu mieux. Pour Blanc de Cuc avec ce but de Manon Climaud. On est en pleine séquence de travail pour les deux équipes. Mais Sandbal qui tente des défenses un petit peu différentes. Qui joue avec plusieurs pivots. Qui s'adaptent vraiment. Et d'un autre côté, Blanc de Cuc. Tente des choses aussi défensivement avec une double stricte. Sur Tamara Horacek, Bruna de Paola. On travaille, on cherche à mettre en place des situations un petit peu plus atypiques. Et là, il y aura une situation de travail, une autre. Puisqu'il faudra jouer avec une joueuse de moins. C'est Luisa Choukse qui écope une suspension de deux minutes. Elle ne dit rien à la joueuse allemande. Peut-être pas totalement d'accord mais en tout cas, elle ne gronge pas. Ce sera un nouveau jet de 7 mètres. Blanc de Cuc. Et Mathilde Blé qui a gagné ses deux premiers duels. Face à Camille Depuisé qui reste sur sa ligne. Et c'est dedans. Pour un moment, Camille Depuisé. Impuissante. Face à Mathilde Blé, la jeune élire gauche. Elle qui avait presque hésité avant d'aller tirer le premier. Qui n'était pas sûre que c'était à son tour. Et finalement, il se passe plutôt bien pour elle sur la ligne. Et il y aura aussi deux minutes. C'est pour l'ex-messine. Lindsay Burley. Les deux équipes qui reviennent à égalité numérique sur le terrain. Et Majak qui rentre. On se jette 7 mètres. Alors elle a déjà tenté un lob. Un tir sans feinte. À quoi est-ce qu'on va avoir droit cette fois-ci ? Et bien un but en deux temps. En deux temps. Transversale. Elle récupère le ballon. Petite frayeur. Et derrière, elle garde tout son sang-froid pour ajuster Andrea Novelland. C'est encore un jet de 7 mètres. Elle va commencer à manquer d'idées et de Majak sur ce qu'elle va pouvoir proposer. Encore. On continue, on continue tout le monde. Défense. Bonne défense. Bon repli de Laura Kanor. Le bras est levé. Tire compliqué. Bel arrêt de Camille Depuisé. Ça, c'est l'une de ses grandes forces également. Cette capacité à aller rapidement au sol. Et elle sort Camille Depuisé puisqu'il y a infériorité numérique. pour permettre justement une égalité avec l'entrée en jeu de Brunad et Paola. Valéria Maslova qui se fait plaisir là. La Russe. C'est une de ses spécialités. Ses tirs en puissance. On peut apercevoir que Plantecuc fait jouer toute sa jeunesse aussi. Jusine Rollo dont j'ai parlé un peu plus tôt. Prêtée par Brest. Et on a aussi vu sur le terrain, sur l'aile, Luane Garcia. C'est aussi une joueuse de la formation. On offre du temps de jeu à des jeunes joueuses qu'on pourra peut-être revoir dans les années à venir de manière plus régulière en ligne bout à gaz et énergie. Et ça, c'est important. Comme on a vu, le passage en force de Manon Grimaud face à Julie Leblébec. Tamara Tchèque. Une bosse de demi-centre. Et là, il va toute seule Tamara pour inscrire le 38ème but de son équipe. Ça commence comme à faire beaucoup. Les joues commencent à être bien rosées chez les joueuses de Plantecuc. Je parlais d'un besoin d'exorciser la défaite face à FTC. Je crois bien que Tamara Tchèque, c'est ce qu'elle est en train de faire puisque à Dijon, elle avait signé un 0 sur 4 au tir. Et bien là, elle a 4 buts. Elle est repartie, ça y est, elle est relancée. Oui, ce soir, c'était jour de vengeance pour Messe Handball. Et ça tombe sur Plantecuc. Adversaire différent, mais... La rage est bien présente. L'envie de bien faire, en tout cas. Le braille levé à nouveau pour Plantecuc. Peut-être pour Lindsey Burley. Non, bonne défense de Louisa Schulze. Regardez-moi ça ! Et derrière, c'est pour Julie Leblévec face à Andriano Velland. Et c'est joliment fait de la part de l'hélière droite de Messe Handball qui a attendu que la gardienne adverse lui donne une indication. Et c'est Samantha Priou qui avait perdu le ballon qui était passé au-dessus de la tête. Et fait intéressant, elle a joué en Moselle. Samantha Priou est passé par Gutz entre 2014 et 2016 en deuxième division à l'époque. On l'a bien vu parce que là, je ne l'avais pas. C'est l'heure du quiz. La belle relance, une nouvelle fois, qui a mis de puisée, même si Julie Leblévec n'a pas pu enchaîner. Ouais ! Et bel arrêt d'Andriano Velland alors que Louisa Schulze avait parfaitement capté cette délicieuse passe de Julie Leblévec. De force, allez ! Jusqu'au bout ! Leblévec 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 ! Personne, deuxième mi-temps dans l'absolu. Eh bien, a dû encaisser, enfin… a dû s'interposer devant 22 tirs déjà. Et Jemina Cabeya avait dû faire face à 23 tirs en première mi-temps. L'Occano qui nous fait une brunade et paula Elle était face à l'Insee Burley Au niveau de l'explosivité c'est pas tout à fait la même chose Elle nous a fait l'élastico Un coup à gauche Elle est partie à droite Et ça fait bim bam boum Ça fait bim bam boum pour le 40ème but Messin C'est pas tous les jours qu'on passe la barre des 40 buts Encore Laura Kanor Et elles n'ont pas fini les Messines Et non Andréa Novelan De suite Pour Luisa Schulze face à Andréa Novelan On revoit l'arrêt Encore Encore C'est Burley qui est obligé presque de tirer Et oui Et Julie Leblévec qui est seul Tamar Hracek l'a vu Et nouveau but de Julie Leblévec Qui remonte à chaque fois ses tirs au bon moment Elle a vraiment failli rentrer elle-même dans le but Littéralement parce qu'elle était en pleine vitesse Et ça fait plaisir de voir Julie Leblévec Et qui marque autant Trois buts pour elle On a beaucoup parlé de la formation ce soir Notamment du côté de Plankuc Mais Julie Leblévec C'est une joueuse formée à Metz Même si elle est originaire elle aussi De Provence à l'origine Elle avait peut-être envie de bien faire Contre une équipe C'est une région d'origine Mais c'est une joueuse Issue de la formation Messine Et qui n'a pas toujours beaucoup de temps de jeu Mais dès qu'elle est présente Elle se donne au maximum Alors qu'on va être obligé de se lever aussi Parce que Thibaut Pigeon le speaker A demandé au public des arènes De se lever Ça ne nous fera pas de mal Un peu d'exercice Arnaud Un peu d'exercice A deux minutes de la fin de cette rencontre 41-16 Valeria Maslova Elle a voulu envoyer un cachou Dans la lucarne opposée Mais elle en a mis un tout petit peu trop Et là dans cette situation là Heureusement qu'il y a un filet derrière les bulles Parce que les spectateurs auraient pu être blessés je crois Et je pense que Thierry Weissman n'aurait rien pu faire Et les champs Ici c'est Metz qui descendent des tribunes Ouais le merveilleux vraiment On ne le dira jamais assez Public des arènes Énormément de ferveur Et 41-17 Pour Metz Handball Est-ce qu'on peut s'attendre à un dernier petit bijou De Bruna De Paola Un Kung Fu Je ne sais quoi Pour que La fête soit encore plus belle La cerise sur le gâteau Et bah c'est Laura Bruna Canor Qui nous fait un but Presque brésilien Pourquoi pas Si tu veux pourquoi pas Why not J'ai quelques doutes là Il reste un petit peu de temps Tamaro Hacek qui a regardé le chrono Ce n'est pas si elle devait aller vite Ou si elle pouvait poser cette attaque En tout cas plus 25 Plus 26 C'est quand même Rarissime Il faudra regarder le plus gros écart de la saison Probablement le plus gros écart de la saison En tout cas de mémoire Il y a peut-être le locomotive à Zagreb Attention Il me semble que c'était 38-13 Et bah voilà Elle t'a entendu Mais il manque la finition malgré tout Ce n'est pas grave Il y a toujours cette ambition De la première à la 60ème minute Du côté de Messe Handball De faire le spectacle Et de faire bien les choses De gagner Et victoire pour les Dragons Qui peuvent se congratuler Et c'est quand même autre chose De les voir avec des sourires sur les lèvres Même si là il y en a certaines qui hésitent un petit peu à célébrer Mais voilà Après cette défaite face au FTC Après tous ces pleurs Cette situation compliquée Le week-end de dernier Messe Handball qui retrouve le sourire Qui retrouve son public Et qui redonne le sourire au public également Avec une grosse victoire Face à Plankuk 42-17 On le disait Un écart au score Comme on en voit assez rarement Dans le championnat de France Un championnat qui est de plus en plus dense Même si ici Plankuk Aura certainement pris Une certaine leçon On a vu beaucoup de jeunesse Des joueurs qui vont Continuer à apprendre Et Messe Handball qui préserve son invincibilité Une invincibilité qu'il faudra encore préserver à Nice La semaine prochaine L'équipe de Clément Alcacer Et ça on aura le temps d'en reparler Dans le prochain Dragonback sur Moselle TV Ce sera vendredi Et dans quelques instants Nous allons avoir Les réactions Au micro d'Arnaud Demerlet Oui je suis déjà en place Mathieu Mathieu pour toi la joueuse du match C'est toujours un peu la même question Mais s'il devait sortir une joueuse du lot Ça serait qui ? Aujourd'hui J'ai assez peu d'hésitation D'habitude je donne des réponses Un peu de Normand Là c'est Christina Jorgensen Sans hésitation Elle a fait un gros gros match À la passe Au tir Au jet 7 Mais tout ce qu'on veut Elle était partout Et dans l'attitude aussi C'est la joueuse vraiment la plus importante Aujourd'hui dans ce match Et ça fait plaisir de l'avoir comme ça En tout cas Au classement des débuteuses C'est Chloé Valentini Qui termine tout en haut De ce classement spécifique Puisque l'hélière de Metz Handball A inscrit la bagatelle De 8 réalisations Contre 6 Pour Christina Jorgensen Mathieu tu as parlé du match Contre Nice Le prochain match Mais le dernier match Peut-être le plus chaud Pour Metz Handball Avant la finale à coup de France Ça sera ce déplacement Du côté de Nantes Oui bien sûr C'est une des autres équipes Du haut de tableau Même si l'équipe nantaise A un petit peu S'abordé ses chances De deuxième place Avec un match nul Contre Celsurbel Forcément ça va être Un gros match C'est la future équipe De Tamara Horacek Il y aura aussi Ce côté-là à voir Mais ça va être Un match intéressant A suivre Et puis il restera également Un match intéressant A domicile Le dernier Ce sera contre Chambret Avec la remise des trophées Et justement je parlais De Tamara Horacek Qui part à Nantes La saison prochaine Ce sera aussi Le temps des au revoir Et ça Ça approche très vite Même si Ici aux arènes Tout le monde traîne Un petit peu les pieds Oui et pour l'instant On peut s'apercevoir Que l'on fête encore Et encore Les championnes de France Avec donc Ce public Qui a retrouvé Le goût de la victoire Aussi Et le plaisir Simple De péter Ses joueuses chéries Ah oui c'est normal C'est normal On n'a pas l'habitude De perdre Ames Handball Donc les têtes étaient basses Dimanche Après le match Ça fait face à FTC Mais on retrouve vite Les bonnes habitudes La photo des vainqueurs Le public Pourquoi pas Un petit clapping Que sais-je Mais voilà On retrouve vite Les bonnes habitudes De la victoire Et tant mieux Parce qu'Ames Handball C'est rare de voir Qui que ce soit Baisser la tête Baisser les bras Elles sont revenues En pleine forme les dragonnes Oui Mathieu Et à mes côtés Je vais accueillir La joueuse De cette rencontre C'est madame Christina Jorgensen Salut Christina Salut Quelle belle victoire Ce soir On a retrouvé Le Messe Handball Que l'on aime Oui c'est un parfait match Pour nous Je suis très contente Avec toutes les filles Toutes les filles Prennent un but ce soir Et c'est très important Pour nous Parce que C'est pour le public Ce soir C'était important De gagner avec la manière Ce soir Oui c'est sûr On a une nouvelle histoire Ensemble Et ce soir C'est un super nouveau Et oui On veut juste gagner Tous les matchs Pour la saison Et oui C'est comme ça Je suis très contente A titre personnel C'était un grand match De Christina Jorgensen Avec des buts incroyables Raconte-nous ce but En première mi-temps Quasiment derrière le dos Oui Je vais prendre un petit peu Pour l'entraînement Et pour cet match Je vais essayer Et ça va Je suis juste contente C'est un but Et ce n'est pas but C'est drôle Et c'est juste Pour le public Et pour l'ambiance Ce soir Et oui C'est magnifique Qui beaucoup revient Pour les arènes Et c'est parfait Merci beaucoup Christina Et à très vite De rien Dans la foulée Normalement Je dois recevoir Julie Leblévesque J'attends effectivement L'hélière De Metz-Handball Elle arrive en courant Elle arrive en courant Merci Mathieu Elle est là A mes côtés C'est Julie Leblévesque Salut Julie Salut Quelle belle victoire Je le disais avec Christina Une victoire collective Puisque c'est le sapin de Noël Au niveau des classements Toutes les filles ont marqué Oui Ça fait plaisir Ce genre de victoire À la maison En plus Dans le contexte Qu'on sait tous Donc ça fait du bien De se relancer De cette manière là Je le disais À la mi-temps Avec Laura On avait l'impression Ce soir Que vous étiez un petit peu En mission C'était une forme De rachat Et finalement C'est plan de cuque Qui a été puni Avec une grosse défaite Oui C'est sûr que De notre côté Forcément La frustration Elle ne va pas partir En un jour Même une semaine Mais par contre Comme l'a dit Manu Et puis comme on le sait tous Il y a beaucoup de gens Qui sont là ce soir Qui étaient là La semaine dernière Et pour leur montrer aussi Qu'on va se relever Et on va faire mieux Par la suite Ça nous tenait à coeur De faire ce genre de partie Et puis à titre personnel Trois buts Beaucoup de temps de jeu Je présume Que c'est une bonne soirée Aussi pour toi Oui C'est toujours cool De pouvoir participer De cette manière Et puis voilà Très contente de la victoire Surtout Et puis avec la manière L'objectif Rester invaincu Gagner cette coupe de France Ce qui ferait On l'oublie quand même Une superbe saison Il ne faut certainement Pas banaliser Déjà ce titre Et puis cette possibilité De rester invaincu Et de gagner cette coupe de France Oui c'est ça Le match de coupe de France C'est le 10 juin Donc c'est le dernier match De la saison Donc ça veut dire Que tous les jours Jusqu'au 10 juin On aura un objectif Donc même si Evidemment le Final Four C'était aussi un objectif Qui était annoncé Il y a toujours cet objectif De la coupe de France Et jouer à Bercy Comme ça C'est aussi le rêve de beaucoup Qui l'ont encore jamais fait Donc ça nous tient vraiment à coeur Aussi Dont toi Parce que tu n'as encore jamais joué A Bercy je crois Oui je suis allée voir des matchs Mais là de me dire Que je vais pouvoir Fouler le terrain Ça fait super plaisir C'est tout ce qu'on te souhaite A très vite Julie Merci à très vite Merci beaucoup en tout cas A toutes les équipes De Moselle TV Qui ont oeuvré Sur ce match de championnat Plus 25 Donc pour Metz Handball Merci à toi Mon Mathieu Nous on se retrouve Dès lundi A partir de 18h30 Pour un nouveau Graouli Mag En espérant évidemment Une victoire du FC Metz D'ici là Portez-vous bien Et évidemment Bye bye Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Un moment Vraiment Dans ce match C'était le sport en direct Avec les cinémas Kinépolis Sous-titrage Société Radio-Canada 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 ... 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